salut à tous et moi sur magic arena et faire quand ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en alchimie première vidéo enfin pour un vrai vidéo puisque l'autre c'est une rediff de stream on testait plein de decks c'était cool c'était mieux que c'est de faire un gameplay etc comme ça vous avez tout vu ça vous a bien plus je l'ai vu dans les commentaires là on va s'atteler à une deck deck classico sur un petit deck d'alchimie en bo1 on teste un petit peu on sait pas où le format va aller etc on a vu que les decks qui étaient tier 1 standard sont toujours de très bons decks en alchimie largement renouveler ton expérience de standard en alchimie ce qui est très sympa pour ceux qui voudraient pas récupérer les nouvelles cartes d'alchimie ouais donc obligé c'est plutôt une assez bonne nouvelle aussi en termes d'investissement quoi il ya plus ça c'est cool et on va continuer du coup avec un peu quelques déclices d'alchimie le temps 2 puisque c'est l'actualité du moment et qu'en plus on a un petit tournoi qui arrive bien sûr le tournoi valet pl qui arrivera dès le samedi 18 décembre à l'heure où on vous parle il est 17 heures le lien du discord pour s'inscrire est présent à la fois en commentaire épinglé et à la fois dans la description vous avez toutes les infos sur comment vous inscrire quand est ce que sera le tournoi je vous fais vite fait le débrief ça sera de 9 heures à environ 18 19 heures le samedi il ya une pause pour manger entre midi 30 et 13h30 pour que les gens qui ont une vie de famille puissent manger avec les enfants et compagnie le top 8 sera casté en direct sur notre chaîne le dimanche à partir de 14 heures le format c'est en alchimie vous avez jusqu'à vendredi midi pour vous inscrire et vendredi minuit pour déposer votre déclis ça sera en déclis ouverte c'est à dire que vous aurez accès à la déclis de votre adversaire au moment de jouer votre game c'est comme ça pour tous les tournois en ligne bien évidemment il ya 128 places premier arrivé premier inscrit premier servi il ya une liste d'attentes parce que s'il ya des désistements vous pouvez du coup venir prendre ces places là donc attention dans tous les cas inscrivez vous directement maintenant si jamais vous pensez peut-être pouvoir faire partie de ce tournoi il y aura des créateurs de contenu évidemment qui participeront on a invité on a invité les poteaux on a invité les copains donc c'est peut-être l'occasion aussi de jouer contre votre streamer préféré donc voilà n'hésitez pas rejoignez le discord tout est expliqué je parle vite fait des lots c'est un tournoi à entrée gratuite qui est un win a box l'expected value est immense gratuitement pour moi gratuit l'expected value est forcément bien déjà déjà les forcément bien mais en plus de ça vous pouvez gagner une boîte de booster crimson veau le finaliste lui repartira avec un bundle et l'entièreté du top 8 avec un pack d'ap gros big up appeler in by magic bazaar notre sponsor qui sponsorise cet événement et qui nous suit toujours dans nos envies nos passions nos délires pérégrination bien évidemment merci à normalement ça la vidéo la code valet pl 2021 d'ailleurs sur l'emboutique ça nous soutient aussi alors on se fait plaisir ça ça soutient alors ça fait plaisir merci beaucoup si vous utilisez une seule fois par contre et par an et il n'est plus valable là dans quelques semaines dès que 2022 arrive donc si jamais vous l'avez pas encore utilisé c'est le moment pour la petite fête de noël ça fait plaisir la vidéo du coup on va jouer au quai dragon j'aime bien ce nom ouais je me suis dit c'est un deck qui doit être ok les dragons voilà j'avais testé une version qui n'était pas celle là et ça marche ôté pas si loin de là j'ai fait genre 5 4 5 3 ou 6 3 entre même ça avec c'était c'est sympa donc dans l'événement qu'on va vous présenter après alchimie vous recommande de faire même si vous ne comptez pas jouer en alchimie et que vous ne crafter pas de car c'est pas grave vous explique après le but de ce deck bon bah c'est de jouer dragon pourquoi on essaie de jouer des dragons spécifiquement parce qu'on a le dragon est terrifiant maintenant vraiment fort qui est très fort qui permet donc un vol pour deux donc ça va binder un petit peu au début de l'étape de fin de votre étape de fin chaque carte de dragon dans votre main acquiert perpétuellement se sort un de moins à lancer ce qui fait que même s'il est géré sauf s'il est géré avant la fin de tour vous allez trigger son effet et réduire le coût de vos autres dragons qui sont régions de voile lune et tirant race ville région on connaît et tirant c'est une nouvelle carte qui permet de faire une taxe sur un land adverse il prend deux points de dégâts tous les tours sauf s'il le sacrifie et les gens contre qui j'ai joué avaient tendance à vite sacrifier leur land très vite ça dégage moi ça m'est arrivé de me le prendre en late game bon tu perds ton land et tu t'en fous c'est vrai qu'en early game tu risques de prendre plutôt de pv quoi c'est ça mais mais les gens que je vais affronter eux ils voulaient pas prendre de pv donc c'est ça dégage ouais bah ils apprendront à magic que les points de vie sont une ressource moins importante que les landes si jamais vous tombez contre ça en early game ne sacrifiez pas vos landes de suite prenez vos pv et quand vous avez assez de landes sacrifiez votre land c'est ça c2 et aussi ça locale en puisqu'il n'a plus aucune capacité à part celle pour faire du mal à un champ de ruines ne détruit plus rien un man land ne s'active plus etc pourquoi on joue des ces beaux petits drop 4 par par douzaine de milliers parce qu'en fait avec le dragon du coup on les joue pour 3 et c'est ce qu'on va faire on va faire tirant rasver le tour 3 et là il n'a pas envie de sacrifier son land du tout du coup ça va lui prendre des points de dégâts régent ça fait aussi un bon body pour trois mais sont sa capacité on va pas s'en servir de suite au tour 3 donc c'est mieux de la jouer plus tard ça c'est vraiment le tour tour en fait tirant rasville c'est une carte que tu as envie de jouer en early game très rapidement donc justement au tour 3 pour l'aucun lande de ton adversaire très rapidement on commence à lui rentrer plein de dégâts à l'inverse la région de voile lune c'est pour ça que le deck est assez polyvalent c'est une carte que tu veux piocher en late game quand ta main est mort pour faire un effet experimental frenzy c'est à dire qu'à chaque fois que tu joues un spell tu pioches une autre carte donc la carte est vraiment très bien à piocher en late game tandis que le tirant rasville est vraiment très peu impacté en late game à l'inverse il y en a deux drop 4 qui sont très diamétralement opposés dans leurs effets mais mais qui en tous les deux une une bonne utilité et puis par contre après on a des gros dragons de late game le dragon d'or pont qui a son nerf du coup en format alchemy mais c'est pas grave dans notre deck on a très peu d'éphémères à jouer donc on c'est surtout un bon dragon qui arrive du coup tour 4 si on l'a dans la main aussi donc on fait tour 3 régent voile une au tirant rasville tour 4 dragon d'or pont ça rigole pas du tout à là les points de dégâts sont présents ouais ben en fait quand vous attaquez au tour 4 vous mettez huit points de dégâts vous avez sûrement mis deux avec le tirant vous avez mis 10 avec deux créatures le mec et midlife il est pas bien du tout et en late game c'est la meilleure carte du deck fournaise démon étoilé enfin la meilleure carte c'est peut-être dragonné la meilleure celle dragonné la meilleure carte fournaise c'est quand même exceptionnel on veut tout le temps la trouvée 6 6 pour 6 vol célérité incontrable et pour un malin rouge elle gagne plus un plus zéro on peut le faire plusieurs fois la fin du texte c'est rigolo ça n'arrive jamais donc c'est c'est très très fort parce qu'en plus si vous l'avez dans votre main encore une fois quand vous avez posé dragonné ça peut être un tour 4 potentiellement puisque tour 2 du coup elle va coûter 5 tours 3 elle va coûter 4 et du coup autour 4 vous pouvez la jouer la curve est directement après ça c'est très très fort donc vous à faire paf 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 on est tour 4 il s'est pris ça enfin les dragons un autre 3 et pour les dragons d'or pont ou un des dragons et fournaises qui est encore plus vénère il est pas bien ouais il est pas bien du tout c'est très fort moi j'ai un adversaire qui m'a joué successivement des fournaises pour deux manas rouges et avoir une 6 6 vol célérité pour deux manas rouges pas c'est très fort et donc voilà le dragonné terrifiant il faut savoir que c'est son effet scumule en fait le le coûte des dragons continue perpétuellement à diminuer et en plus si les dragons après sont renvoyés dans la main ou alors renvoyé dans la main sur le stack par des divides 0 la baisse de mana est perpétuelle donc ça ne s'en va jamais c'est à dire que tu avais beau boon c'est la fournaise de mon adversaire l'a renvoyé dans sa main il pouvait la rejouer toujours pour deux manas donc ça marchait très très bien mais à côté de ça on a des cartes d'accélération comme l'orbe des dragons le dragonné terrifiant qui est un petit peu la carte build around qui nous a donné envie de jouer dragon et notre fabuleux chandra qui fait à la fois de la value et à la fois un petit peu de rampe et ça c'est très bien et à côté de ça on a les meilleures gestions que son feu du dragon impact fracas crâne et notre ami le courant conducteur pour essayer de raser un bret pour le bord des bas des jeux trop pas gros qu'ils sont plutôt légion en b1 nouvelle carte très sympa qui va du coup ne pas tuer au dragon dans l'interaction il va mourir alors a fait son effet on s'en fout et en plus ça va donner un sort dans notre main plus de dégâts donc si c'est un autre courant conducteur ça fera 5 ça peut tuer nos dragons mais c'est quand même une excellente une excellente race si ça trigger sur feu du dragon mais ça va mettre cinq de base sans forcément avoir de dragon et encore plus si jamais on rêvait un dragon puisque les dégâts se cumulent s'il n'est pas de bêtises impact comme vous ciblez deux créatures ça va faire plus de dégâts à deux créatures donc c'est très fort pour que dalle de mana vous avez forcément tuer deux créatures et danger de champ des piques qu'on a en deux exemplaires dans le cadre ça devient une foudre et ça va n'importe où donc ça peut être intéressant de le buffer courant conducteur vous aurez pas trop envie de le poser en lande à ce moment là donc très cool voilà c'est une mécanique dragon qui est intéressante une des cartes notamment le dragon terrifiant est vraiment puissante et vient du set alchemy ça nous a donné envie de tester un petit peu ce deck là je pense que c'est pas un deck est extrêmement puissant dans le format si jamais vous êtes chaud vous êtes l'eau pardon en wildcard et que vous avez ambition de monter le ladder de grinder de jouer compétitivement ne crafter pas ce deck là là on vous présente de la belle magie pour se faire kiffer pour tester on part en bo1 dans l'événement je pense que c'est un bon deck pour faire l'événement c'est un bon deck vitrine pour plonger dans l'alchymie mais si jamais vous avez vocation à tryhard un petit peu en alchymie on vous présentera des decks plus sérieux un peu plus tard ah bah il ya que des rares et des mythiques si ce n'est le dragon est terrifiant et dans les champs d'épic donc voilà ne partez pas sur ce deck là même je pense qu'il n'est pas aussi puissant que ce qu'on peut faire dans le format ouais c'est clair mais très plaisant à jouer en tout cas très plaisant donc je recommande et du coup cet événement tous ceux qui disent j'espère que vous avez quand même cliquer sur la vidéo qui disent à moi l'alchymie j'y aurai jamais sinon j'irai joué à hearthstone je déteste wizard je vous ai alors d'accord mais s'il vous plaît messieurs lancer l'événement au moins une fois parce que si vous lancez en disant je participe même sans faire des games vous gagnez trois boosters alchymie et ça c'est bien et il ya des cartes de standard si vous voulez pas j'en ai même des cartes de standard dans les boosters potentiellement donc ça c'est bien et si vous voulez jouer en alchymie avec votre deck de standard vous pouvez tout à fait vous allez quand même faire vos victoires même avec un deck budget alors ça prendra plus ou moins de temps mais je pense qu'en une ou deux sessions vous allez le faire l'eau blanc ça rosse en alchymie ou l'eau blanc ça reçoit enfin si vous prenez un deck budget c'est ça qui pourrait prendre le plus de temps et encore et vous gagnez trois boosters alchymie et 2000 xp supplémentaires pour le base de maîtrise ça ça fait plaisir donc franchement faites l'événement il est gratuit je sais pas jusqu'à quand il dure du coup ne tardez pas trop je vous dis au moins cliquez sur je participe pour les trois boosters gratos et ça compte pour avoir des wildcard après bien sûr donc c'est une très belle mise en place de la part de vauté c'est qui a retenu un petit peu les critiques qu'on avait c'est à dire que nous l'alchymie on aime bien l'idée mais la mise en place c'était très très cher économiquement parlant et très très cher pour le jeu mais ils nous ont mis des événements pour récupérer des cartes cet événement là qui nous donne des boosters de l'xp les boosters marchent avec le système de pitié qui nous donne des wildcard donc ils ont essayé de lisser au maximum pour que l'économie soit un petit peu plus abordable et on précise d'ailleurs que dans les prochains sept alchymie il n'y aura pas 60 nouvelles cartes mais seulement 30 ce qui globalement n'atténue pas totalement la demande des joueurs sur une économie plus de faire mais mais pondère un petit peu le propos on est parti on est parti d'ailleurs je sais pas quel est le but des cartes alchymie à terme si ça va être utilisé pour autre chose que de l'alchymie listo mais je suppose enfin j'espère en tout cas que wizard va entendre les petites critiques économiques et que le prochain 7 qui sort donc akamigawa aura un peu moins de rare et de mythique et peut-être un peu plus de nko ok pour diminuer légèrement c'est une façon qu'ils auraient de dire ok on vous a entendu la regarder on a mis plus de nko c'est moins de mythique et un et un peu plus de rare du coup ouais pour mythique je pense ce serait bien tu vois c'est vrai qu'on est sur ton compte c'est timon 10 là c'est timon 10 qui est magnifique mais que quand tu es énervé tu peux le puncher et il c'est pas grave il a pas mal il est horrible il a mangé son petit bras genre on il est régalé on se plaint de mon dragon mais il ya ça quoi mais en fait le dragon mais on aurait dû mettre le dragon les dragons ont mal design et j'ai pas le dragon sur ce compte c'est un des rares pètes que j'ai pas alors ben j'ai pas acheté à l'époque parce que ce qu'il était moi je vais acheter des cartes il est moche il est moche il est moche du harcèlement il fallait acheter internet en plus ah ben c'est là que c'est le mur plus facile tu es un dragon il ne peut pas me répondre sur internet tu es pion en plus val j'allais dire tu sais moi je suis pion le harcèlement c'est grave tu sais qu'il te pète et il n'endort plus la nuit non mais sans déconner harceler pas le gars quand vous envoyez un message dita c'est rigolo c'est pas si tu as un doute sur le fait que ce soit rigolo c'est qu'il faut pas l'envoyer et surtout dit toi est ce que si je reçois un message en 3000 est ce que ça me ferait plaisir parce que vous êtes seul mais en fait il y en a 1000 que des seuls comme vous qui faites la même chose ça c'est exactement l'impact que vous avez dans les commentaires quand vous mettez le même que tous les autres excès et c'est un cyberbullying non mais non mais nous on s'en fout on a choisi ça va nous on a choisi d'être sur internet les cas de harcèlement évidemment eux ne choisissent pas de se faire de mettre leur image si tu veux en porte à faux pour le coup vous attendiez pas à ça une petite leçon comme ça au début de la vidéo mais c'est important alors si vous n'êtes pas concernés on fait des bisous concernés on faut mais 99% des gens qui nous regardent ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas lycée un autre moyenne d'âge et le 24 35 à 1% important et 1% qu'elle a qui se dit non non pas de harcèlement concerné par l'histoire et d'avant des gens qui sont là en mode comment il sache fait mais on sait bon on sait on est on est au courant j'ai dit un prénom hasard mais il ya un mec qui s'appelle thibault il a peut-être fait un truc bizarre il s'est dit 100% ils savent mais du coup avait une petite goutte là c'est nous sans comparer parce que la violence est pas du tout la même c'est vrai que du coup quand vous mettez un commentaire en mode un peu en mode ça c'était pas très bien à regarder ça n'a pas été dit 26 fois avant tu vois ouais lisez un peu les commentaires alors merci merci d'en mettre c'est très cool mais des fois juste regarder les autres commentaires et vous pouvez mettre un pouce bleu à un autre commentaire directement au lieu de remettre après cela dit quelque part quand plein de gens ça booste l'algorithme ça booste l'algorithme mais que faire val je ne sais plus mais s'il ya 30 commentaires de val t'es une merde je sais pas si je préfère l'algorithme ou mon petit ego mon égorithme en fait est ce que tu préfères 30 commentaires ou un commentaire avec 30 pouces bleus donc ça fait plus mal qu'en grand pire parce qu'il ya 30 mecs qui ont vu ça on voit dire il a raison c'est une merde lui c'est pire que tout cible moi ça là je vais avoir tellement de commentaires val t'es une merde c'est sûr non ils vont pas faire ça mais je pense que s'ils font ça c'est qu'ils le pensent déjà et youtube il va détecter il va dire mon après youtube il détecte jamais quand un mec commente toutes les vidéos aux exactes les wallets mid avec un lien super chelou pour des vidéos sûrement très bizarre aïe 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 et youtube n'a jamais jamais cliqué attention non je l'avais toujours signalé contenu commercial indésirables tu as bien fait c'est bien ça oui je vois un petit dragon lui d'ailleurs c'est bien on n'a pas d'autres dragons dans la main c'est mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que moi ce qui m'arrive tout le temps c'est que les dragonnets ils sont à l'eau il va les doutons jamais il va le faille toi c'est pas grave il ya le grain de qui en place avec les deux points partout alors voyez si vous les avez mono vert ça marche oui oui non mais tout marche pas de galère dans ce format pas de stress et un point est ce qu'on dire si point voici boeuf ça j'ai le seum est ce que du coup on peut le courant conducteur le mans ça va dégager cette histoire mais un point on s'en fout donc on ouvre un point c'est un point mais ton dragonnets et après tu vois ce délai non du coup je sais laquelle va faire le plus d'impasse celle là va faire le plus de taf ouais du coup là ça dit être un adversaire des plusieurs deux cartes à boeuf et non on prend pas trois points je pense bah si ma dragonnets tu mets juste une incénie en merde en merde ma mère d'alors pas activer son malin donc il ya raison si tu étais à plus le plus haut en paix je t'aurais dit ouais vas-y ouais au moins il est là mais là non c'est vrai ah ben vraiment pas en plus ayant que je suis une fournaise et comment je fais là je le tue pas en plus 2 2 c'est ça ça rajoute 2 donc ton impact ne tue pas paris mais que quatre quelle affaire on peut pas avoir des putains de dragon pour feu du dragon soit puissant s'ils nous attaquent en bloquant on meurt non on meurt pas en bloquant non mais bon je crois que c'est une catastrophe en bata sont là on s'en sort pas autrement alors il faut pas jouer ça il faut que tu joues courant sur feu du dragon mais comment je veux juste courant et tu le perds mais en fait tu vas me fait en fait dragon qui tuera non ça tuera plus il sera 6 6 mais non mais il faut que je fasse maintenant en fait si tu veux mais ça faut que je paye trois points de vie pour jouer ça et ça ah oui tu peux faire ça bah vas-y parce que sinon il est mort tant pis ça fait chier quoi donc je bav ça ben oui ça change rien ça casse un peu les couilles à sa cacassa doit te le doit te le dire je dois te l'avouer profusé aïe 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 aieté une bizarre Idolvenwald. Non. Si, si, regarde. Je les connais, moi. Non, là, il up classe. Je suis un Konoisseur. Oh, il y a un nouveau Konoisseur, en plus, dans la Kimi. C'est toi. C'est peut-être moi. Mais j'ai plein de cartes invitationnelles, moi, à chaque set. Sans rien gagner. C'est beau, hein. Ah ! C'est bien, ça va. C'est juste piétinant. Bon, ben, Dragon d'Orpont. Dubourg. Eh non, chiant, je suis mort. Dragon d'Orpont, et on va bloquer. Ah, ben, c'est bien, d'ailleurs, je peux pas le trade. Mais ouais, hein. C'est grave, hein. Contre. Ouais, non. Je crois qu'on a juste perdu. Il prend sur deux. Tranquille. Mais il s'en mort. Eh, si on topdeck 5 bêtes d'affilée, il est mort. Ouais. Tu peux y aller. Comme ça, au moins. Ah ! Eh, je trouve qu'on a pas eu beaucoup, beaucoup de chance sur le même tirage. On a pas eu de dragons, en fait. Ils sont où, les dragons ? Ce que je te disais, c'est, genre, systématiquement, tu te dis qu'il aurait pu faire une dingue. Mais il n'y a pas de dragons. Mais c'est pas normal. Dans les ratios, on a 13 dragons. On a 4 dragonnets et 13 dragons. Donc, forcément, dans les ratios, on a beaucoup plus de chance d'avoir des dragons que des dragonnets. En fait, si tu n'es pas ton adversaire, tu ne peux pas avoir assez de dragons. Si tu n'es pas ton... Parce que ton adversaire, il fait la même chose, il aura assez de dragons. Et il a plein de dragons. Ouais, ouais. Je croyais que c'était un peu métaphysique ce que tu disais, si tu n'es pas ton adversaire... Non, si tu n'es ton adversaire, ça veut dire que tu te détestes. C'est dégâché. Tu es l'adversaire de toi. Bon, je ne sais pas. On veut les dragonnets et tout. Non, on veut faire les trucs. Non, on joue contre le même. Il joue au monogreen. Mec, je brasse ton board, tirant... Bah, monogreen, en conducteur, ça ne marcherait pas beaucoup. Tout à l'heure, ça a marché puisqu'il n'avait que des deux-deux. Voilà, super, ça. Oh, c'est super. Vient-moi une orbe, c'est de la merde. Oh, c'est dragonnets dans Tiran Raseville. On n'a pas de l'ordre. On va l'instant, on fait dragonnets dans rien du tout. Ah, bah, j'ai envie de deck. Mais tu es sûr que c'est le même ? Non, je ne suis plus sûr, du coup. Ah ouais, je crois que tu disais une connerie, là. Mais j'étais sûr que c'était le même. Ah, d'accord. Mais en fait... Ou alors, il a changé de deck. Non. Et pourquoi non ? Je ne sais pas, je vais décider. Peut-être qu'il peut, non ? Oh. Oglore. C'est le géant dans... Comment il s'appelle ? Ah, au-dedans. Ouais, voilà, ok. Comme il s'appelle dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones. Mais ça ne va pas du tout ce matin, nous. Non, mais vraiment, la vidéo... On a une pêche, bro. C'est... On arrive, on parle de l'art tellement. Et tout. Si nous arrive. C'est bien, on sensibilise et tout. Bon, il y en a deux, trois, ils se sont dit. Bon, ils m'en foutent. Ils font chier. Je m'en fout de faire un compte. Et il y en a plein qui se disent. Mais en fait, moi, j'ai 38 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du harcèlement, si tu veux ? Eh bien, non. Ça s'applique peut-être à vos enfants. Si tu penses que ça ne s'adresse pas à toi, c'est que ça s'adresse peut-être à toi, tu vois. Eh ouais. Ça peut être assez beau, putain, tu vois. Il y a un clip de plus de magie sur cette carte. Restauration fidèle, fidèle, bande fidèle. Où tu parles, tu dis. Ah, c'est bien, ça pourrait animateur. Dommage que ce ne soit pas du tout les bonnes couleurs. Et ça m'a fait rien, je l'ai revu. Parce que c'est vrai que tu ouvres et tu fermes un débat. Tu as dit, ah, c'est une bonne carte, on ne peut pas la jouer. Et plus Val, c'est le titre qu'il a mis ? Val qui ouvre et ferme un débat ? Je ne sais plus, mais... C'est très drôle. Je ne sais pas si ce n'est pas la vraie fausse bonne carte, en tout cas. Non, mais en fait, c'est quand même vraiment joué dans Reanimator en moderne. C'est juste qu'ils ont adapté les couleurs. Alors, est-ce qu'on ne fait pas un courant conducteur ? Ah oui, c'est 5 points de courant conducteur. Tu veux vraiment tuer ton dragon et tu es devenu un joueur main de phase 1 B1, toi. Haters. Ah bah, je suis en alchemy, gros, donc je respecte. Hé 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 hé. Pardon. Or, feuille dragon qui ira bien tuer un peu. Je suis si méchant. C'est très méchant, ouais. Il peut réanimer son... Son Gvar. Son Gvar, c'est comme un Jarl, mais dans une autre langue. C'est ça, là. Narfi, retraite. Zombie et sorcier. Il est stylé, en vrai. Il a une bonne gueule. Ça fait vraiment... Merde. Skyrim. Je ne trouve pas les mots, par contre. C'est dur. Ceux qui ont les masques maudits, là. Si vous avez joué à Skyrim, vous voyez de quoi je parle. Moi, je ne connais pas. Je ne vois pas à Skyrim. Et si vous avez joué à Skyrim et que vous ne voyez pas de quoi je parle, même ça, c'est juste que je suis con. Possiblement. Peut-être que je confonds avec un autre jeu. C'est... Skyrim, The Witcher, c'est le même délire. Avec les toits de l'araignée, là. Skyrim, c'est pas ça ? C'est quoi, les toits de l'araignée ? Spider-Man ? Ça n'a rien à voir. On va commencer par un S, il y avait un I. Aïe, aïe, aïe. Il est chaud d'aller voir Spider-Man le 15 décembre, d'ailleurs. Je vais réserver mes places pour aller le voir le matin. Le matin ? Mercredi matin, j'y vais. Je ne veux pas me faire spoil. Mais what the fuck ? Mec, j'y vais le matin. Et comme ça, je... Mais moi, j'y vais le soir. T'es déjà allé voir... Je me strui le temps. Mec, je sors, je t'appelle. C'est Val, ça va ? Alors, trop bien. Alors, en fait, t'as la fin... Et je te le dis super vite. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je suis déjà spoilé, donc tout va bien. Tu fais quoi ? Dans la vidéo de mercredi qui sort, tu dis le spoil que tu connais. Comme ça, tu dis, bah tiens, ça vous apprendra. Fallait aller voir Spider-Man. Tu viens, je viens juste un saloperi, quoi. La pire personne. Alors, ça fait quoi ? Ça vient, je regarde des dragons, on n'en a qu'un, on n'en a qu'un, on fous. Ok. Plus tard. Ouais. D'ailleurs, il ne faut pas la sacrifier, je pense, sans que t'as que 4 manas, parce que ça te permet de jouer un dragon d'orcon. Eh, ouais, mais... Ça la met pas dessus, ça la met dans ta main. Ça la met dans ta main, ouais. Ouais, mais il n'y a qu'un dragon à 4 que tu pourras caster. Ouais, c'est pas grave. Fournaise et dragon d'orcon, tu pourras pas. Tout va bien. Donc t'as autant de chance, vu que t'as déjà un dragon à canne sur le champ de bataille, de piocher un truc jouable que de piocher un truc pas jouable. Ouais, je prends pas en compte les dragonnets, parce que je suis le premier dragonnets, ça sert à rien. Je regarde dans 7, donc ma sélection, elle est large, elle est vaste. Donc je préfère avoir, prendre le risque de... Là, j'ai envie de trouver une carte à cast, quoi. Sachant que si je trouve un drop 5, j'ai beaucoup de chance de trouver un land aussi. Donc je crois que c'est plus worth d'aller chercher un dragon. Ok. Je pense. Je te fais les pours et les contre-vol. Je te fais les contre et les pours. Ouais, mais c'est bon, j'ai validé les pours, si tu veux. T'as pourri ? Ouais, j'ai pourri. J'ai pourri et contri. Il est maléfique. Quoi, lui ? Maléfique. Fais celui-ci. Allez. Je crois qu'on a le manland aussi qui peut faire des trucs. Ouais. Me fais pas mentir comme ça. Devant tout le monde, c'est dur, hein. C'est très dur. Oh, oh. C'est dommage que ça n'existe pas. Aussi, je fais ça, hein. Bah, je sais pas, tu peux mettre 4 points, tirant. Il passe à... Il passe à 4, t'as 2 tirants qui sont létals. J'aime bien, moi, tirant. Tu peux faire tirant ? Ouais. Oh, que tirant ? Ok, ok. Je crois qu'on a un conducteur. C'est vrai qu'il a les hermites dessus, de toute façon, il y avait de grandes chances. Mais il va passer à 2, le poulet. Ah, calme. Mais... Parce qu'il a râle peut-être le bruit de Gollum. Ouais. Surtout râle Visseraudizette. Donc, le mec est plein de tout le cœur. Le mec est plein de tout le cœur. Mais il est aussi bruit de Gollum. Mais Gollum est un plein de tout le cœur. Ah. Ouais, oui. Il a l'étendant. Il s'est téléporté dans la lave de Sauron. Si tu devais mettre Gollum, d'ailleurs, le skin de Gollum, sur une carte magic, ce serait laquelle ? Sur Feuble Top, ça marche, je trouve. Ah, non, mais beaucoup mieux. Ouais, mais c'est pas trop flavre. Sur le Bouffeur de Charogne. C'est quoi ? C'est un truc qui sac ? C'est un 1 pour 1 qui te permet de sacer une bête. Ouais, c'est joué dans des... Ah, Karion Feeder ? Karion Feeder, exactement. Je vais mettre sur le Karion Feeder. Je ne savais pas ce que ça s'appelait Bouffeur de Charogne. Il bouffait une carte quand on jouait dans des decks combo à l'époque. Ah, bah, je suis enjoué même en multi ou quoi. Enfin, c'est un bon moteur de sacrifice. C'est un bon moteur de sacrifice, mais c'était aussi une carte de deck combo avec Gid Karmic. Ça faisait partie de la boue dernier. Oui, parce que pas exactement pareil. Non. Pas de rapport d'eux, hein ? Non, aucun. Eh, bah, on va tuer ça, hein. Non, ça lui donne un... 1-2-2 ? Oui, qu'on va raser. Vas-y. Qui est plissière. Non, fais-y. Mais qui plissière ! Fais-y, fais-y, fais-y. Euh... Oh, j'ai juste rien à foutre. Du coup, ouais, je trouve Karion Feeder et toi, tu choisirais quoi ? Ta sigure. En fait, moi, je dis ta sigure, tout le temps. Moi, je dis tout le temps la même carte. Ouais, je le tue. Bah non, je le tue pas. Par contre, là, tu vas dans tous les cas le faire. Mec, c'est tellement insane, ça. Fou insane. Fou insane gros. Mec, c'est... C'est obscène, même. Attends, ton premier feuille dragon que tu avais buffé, là, il faisait 7 pour 2. C'est beau, hein ? Il gagne plein de pèv, il est relou. Oh, bon. Il passe à 5. Là, il a pas trop envie de le virer son land, mais il va le faire quand même. Pas ça, hein ? Non, non, il prend... Bon, il a raison. Bah, s'il a pas brass, de toute façon, il est bon. On a les dragons d'enfant. Pas s'il ! Très bon, bah s'il. Du coup, ta sigure, ok, c'est validé. Euh, du coup... Ça invalide totalement la classe de ta sigure, quand même. Euh, il faut que je trouve quelqu'un. Enfin, quelqu'un, une carte. Est-ce que j'ai un pote qui ressemble à Gollum, là, vite fait, comme ça ? Pas récemment. Une carte qui irait bien à Gollum. Bah, un zombie, quoi. Ouais, j'aurai un grave pour le... Alors, ça me fait mal, parce que j'aime la carte, mais j'y mettrais bien Tiny Bones. Ah, ça marche un peu aussi. Après, Tiny Bones, il est un peu coloré, quand même. Là, il a un peu... Hihi ! Ouais, il brille vert, quoi. Mais c'est un squelette. Vert violet. Vert violet ? Ouais, il y a un peu de violet, surtout, comme ça. Peut-être que c'est pas lui. Peut-être que c'est le décor qui est violet. Ouais, le décor, il est violet. Mais la carte est jolie, quoi. Euh... Eh bien, ça dégage. Oh ! Oh, je trouve un dragonnet, c'est bon. Regarde, tu trouves dragonnet. Mec, c'est bon. Non, 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 c'est bon, c'est bon. D'habitude, t'es celui qui dit « Non, on va pas regarder. » On est en BO1 dans un événement. D'habitude, j'ai un rang à protéger. Ah, mais ça, c'est bien contre le poulet. C'est quoi ce qu'il fait, ouais. Très bien. Ouais, sinon, je sais pas. Dites en commentaire quelle carte vous verriez bien pour le skin de Gollum. Et là, ils vont te dire « Bah, Gollum, dans le set qui sortira en 2022. » Mais attendez, il y a ça. Ah, je suis en conne. Je me suis dit que tu voulais delay la voix, j'ai rien dit. Ah, putain, gollum. Du coup, c'était pas ça, là. Après, il se commit, on peut accepter les points, là. S'il joue pas un truc à 4, genre Adeline. Si je joue Adeline, je le sub. Après, il a joué après la phase d'attaque, donc... Après, il a joué après. Après, c'était tout calculé. Tout calculados. Glitchy. Hop là. Zou. On lui fait une petite coupe. Je vais essayer de trouver d'autres personnages et il faut trouver la carte qui leur correspond. Ok, ça me va. Quand le disime. Le fidèle. Le mec, il connaît que lui. Non, moi, j'ai pas vu les films. Je vais jouer ça et ça, je pense. Ouais. C'est pas mal de baisser le coup de tes cartes. Parce que là, je vais pas baisser le prix d'un dragon. Pas de deux dragons, mais de trois dragons. Et ça, c'est pas. Tu peux faire dragon d'or pont dans J'attaque dans Région d'or lune. Région d'or lune. C'est beau. C'est très plaisir. Tu peux juste aussi fournaise. Est-ce que tu dirais pas que c'est le plissir ? Même fournaise, je pense. Un maximum de plissir. Je prends quatre points. Quoique. Mec, c'est tout. Tu vois. Parce que là, tu mets le dragon, tu peux pas attaquer avec. Tu n'as pas besoin de... Ça paye tout ça, genre tu casses les cartes. Ok. Un autre personnage. Robocop. Ah, putain, c'est dur. Là, tu m'en choisis un qui est vénère. Robocop, ça pourrait te laisser être trop. Je mets un triskel. Ouais, ça marche. Le problème, c'est que le triskel, c'est vraiment une machine. Il n'est pas humanoïde. C'est un carne. Non, ça marche pas. Le carne à quatre. Ça marche aussi. Il y a deux carne à quatre. C'est que t'es vrai, qu'il est maléfique. Ouais. Ouais, alors que Robocop, c'est plus un policier... Bah, c'est un policier, en fait. C'est pas plus un policier, c'est un policier. Non, pas celui qui s'éyèche, l'autre qui empêche d'activer capacité. Ah, le great... Le great creator. Exactement. Ouais, ça marche, ça marche un peu. Ok, why not. Mais est-ce qu'il n'y a pas un... En plus, reste-t-ilé. T'aimerais pas avoir ton Robocop comme ça, là ? Mec, je vais chercher les Arthus. T'as pas un agent humanoïde ? Un robot humanoïde dans Magic ? Qui filtrait un chouïa plus. Un robot humanoïde ? Un romanoïde. Il y a des trucs comme Esper Sentinelle, je trouve que c'est humain, mais en vrai, c'est très... Mec, ça marche très bien, Esper Sentinelle. Le look ressemble, quoi. Je pense que ça marche très, très bien. C'est le meilleur jeu, je veux faire ça tout le temps. Arrête la vidéo, là. Ah oui, on s'en fout. Bah, pas ça. Ah, je me suis trompé. Tu voulais faire quoi ? Non, je voulais rien faire. Après, sur Bordstool, comme ça, je pensais pouvoir attaquer, il valait mieux me mettre Tyran Razeville. Bah ouais, c'est pour ça, je suis con. Mais prochain tour, tu peux faire Région de Tyran, Kidro, donc... Ça va aller, je pense. Pas mauvais. C'est pétard, ça. Bah, quand tu te fous plein de dragons, c'est vraiment fort. Et quand l'adversaire ne trouve que des blagues, c'est vraiment pas fort. Ça va. Pleine pas enneigée, déjà. Il faut des cartes, tu rigoles, ou quoi ? Pleine pas enneigée. Quand même. Et on ne minimise pas notre victoire. Non, non, je minimise rien. Ah, attention ! Non, non, non. Je me permettrai pas. Ok, vas-y, va ailleurs que Robocop, parce que c'était quand même assez tricky. Oh, merci, me sonner. Que les trucs trop chiants. Je vais pas avoir. Personnage, je prends toujours dans la pop culture, genre... Oh bah tiens. Très simple, Sangoku. Enfin, très simple. Ah, Sangoku dans Dragon Ball. Parce que tout le monde dit « Oh, je vais pas avec Sangoku dans Vegeta ! » Donc c'est le moment de trouver, tu vois, quelle carte ce serait. Il se faisait chier, Miguel, ça ne l'intéressait pas ce qu'on racontait. Il a dit « Ah, il raconte quoi ? Il parle d'entre eux ? Il ne regarde pas le board ? Je pars. » Euh, Sangoku. On va en faire une dernière, parce que j'aime bien ce deck-là. Il est très kiffant. C'est juste à pousser les cartes. C'est très satisfait. Bah tu regardes ces dragons ? Ouais. Si tu les as, tu les as pas, tu les as pas. Très bien. Sangoku. Alors, il faut quelqu'un d'extrêmement puissant, une figure paternelle, parce que pour les jeunes de notre âge, il faut que ce soit vraiment genre la figure paternelle bienveillante. Il faut qu'il soit un petit peu con, mais extrêmement fort. Donc, le fils en la figure paternelle. Je l'ai 100%. Donc, ça ne peut pas être Jace, parce que Jace est beaucoup trop télépath, beaucoup trop malin pour être beaucoup. Il ne se bat pas. Quelqu'un de fort, mais un peu pas limité, mais tu sens plutôt très crédule et bienveillant, tu vois. J'ai deux choix, du coup, mais je pense que je l'ai. Quelqu'un dans l'histoire de Magic comme ça. Je peux tenter ? Vas-y, tente, bien sûr. Je dirais Adjani Boros. Adjani est beaucoup trop sage. Ah, il est trop sage, tu penses ? Parce que j'hésitais avec Jidéon. Jidéon, c'est bien, genre, il attaque et indestructible, il est solide, tu vois. Jidéon, c'est celui qui fit le mieux en termes de physique, mais est-ce que mentalement, il n'est pas trop... Tu sais, c'est un peu un... Comment il s'appelle ? Je le déteste, d'ailleurs, le personnage de première génération de Jojo. Le mec n'a aucun défaut. C'est l'archétype du mec parfait. Le premier descendant des Jotaro. Jonathan ? Jonathan, voilà. Oui. Tu vois, c'est Jidéon, c'est un mec lisse, en fait. Quand il fait du rugby, ou pas ? Ils sont trop énervants. Le mec est riche, gentil, puissant, stylé. Ouais. Oh, tu peux pas te définir aussi par tes défauts ? Non, mais je pense que niveau strat... Je connais pas assez de l'or, mais niveau stratégie, je suis pas sûr qu'il soit top-notch, tu vois. Tu penses qu'il est pas... Ouais, je pense que justement, c'est plus... C'est le combat, lui, tu vois. Ah, peut-être. Donc, je me suis dit, ça fitait bien. Je me trompe, peut-être. Je pense que Jidéon, c'est celui qui fit le mieux, ouais, dans ce cas-là. Parce que je me suis dit, mono blanc, je sais pas si ça va vraiment à Goku, je verrais bien un Boros, tu vois. Parce qu'il me tape. Ah, parce qu'il y a le... Il y a le Moros. Il y a le... Ah, je sais pas le nom. L'habit, comment ça s'appelle ? Le kimono. Non, c'est pas un kimono. Le dojo. Pas un dojo. Le doja 4. Non plus. Le doggie, le... Le shogi. Non, non plus. Ça, c'est un jeu. Dis pas des mots au hasard, comme ça. Bah, je sais pas. En fait, avec plein de... Je fais comme au motus, tu sais. Je te donne plein de mots qui ressemblent un peu et tu vas faire une corrélation et tu vas trouver. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais, je crois... Il peut casser notre orbe. On a une Spornese pour toi. On s'en fout. Non, c'est bien, ça, Spornese. Je pense que ça marche, effectivement, Goku, ouais. Spornese, 6 points. Bah ouais, je crois. Merde. On s'emmerde. Je crois que tu pouvais Chandra, Spornese. Non. Non, je pouvais faire ça. Ouais. Oh, ultime. Après, tu donnais un peu ta Chandra, donc... C'était peut-être pas non plus incroyable. C'était pas Incre. Attends. Il fallait la bleue. Je suis dans ta discussion, là. Ah ouais, non, ouais. Moi, là, je cherche des gens qui ressemblent à Sengoku. Je suis plus dans le gameplay, là. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai une super idée de concept, d'ailleurs, à faire. Ouais. Et je vais pas la dire dans la vidéo, comme ça, les gens sont dégues. C'est drôle, ça. Mais tu me fais penser, je te raconte après. Ok. On altère des cartes en Dragon Ball. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Alors, tu prends un Sengoku, tu le peins sur un Jidéon. Je pense que Jidéon... Parce qu'en vrai, on est un peu obligé de prendre la planète au cœur, non ? Oui, bah oui. Non, mais dis donc, ça marche parce qu'il a la stature, il est très puissant et peut-être qu'il se caractérise pas spécifiquement par... Comme un mastermind. Comme un grand... Après, Sengoku, attention, il a l'art du combat, il a la culture du combat et il a l'esprit stratège dans le combat. Mais c'est vrai que quand tu lui parles, il a une espèce de... de bienveillance enfantine, crédibilité que j'arrivais pas trop à retransposer sur Jidéon. J'ai Sengoku enfant, par contre. C'est Raghavan. Le petit singe. Le petit singe comme ça. Complètement. Un peu pété et tout. Enfin, il fait des trucs complètement. Un peu pété, genre nul ou fort ? Ah bah, genre fort fort. Et pas mal, Goku fort. Sur ce, dites-nous dans les commentaires qui est... Ah oui, dites-nous. Trunks, Vegeta ou Sengoku si jamais vous avez des assimilations, des transpositions sur des personnages d'animé. Si vous avez déjà pensé, même pop culture ou quoi, à des persos, vous direz, putain, ça, c'est telle carte magic. Comme ça, nous, on récupère vos idées, on les envoie à Wizard pour les penchers cicataires. Bien sûr. Et du coup, on tirera au sort parmi tous les commentaires et non, c'est faux, c'est internet sur YouTube. Mais imaginez, on le fait. Et bah, vous auriez rien gagné quand même. Admettons. Mais imaginez, vous gagnez un truc. Non, non. On prend juste votre idée. On se l'approprie. C'est du vol. Appropriation. Et on la file à Wizard. De l'idée. Donc, appropriation intellectuelle, en fait. Bien sûr. Et après, on revend comme ça. Et on est riche. C'est comme ça qu'on vit, nous. Bon, en vrai, ce deck-là, on était là pour s'amuser, faire de la belle magie. Et en vrai, il a rossé. Totalement à nos critères. Il fait exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Si jamais vous avez des wildcards en rap, que vous avez envie de vous amuser, franchement, je pense que ça suffira pour faire un petit peu de l'ador BO1, vous amuser et compagnie. Si jamais vous avez des ambitions plus compétitives, patientez les prochaines vidéos. On se retrouve du coup mercredi avec une deck-tech en BO3. Exact. Des bisous. Lien dans la description pour nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord et notre chaîne Twitch, ValperleMagicalRiver. Duiscord. On n'a plus les droits pour Discord, on a pris une copie, une contrefaçon, du coup. Mais ce n'est pas grave, ça marche pareil. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada